Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Alexion sur la neuromyélite optique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Lyon avec Annabelle Bois-Marie. Bonjour Annabelle. Bonjour. Donc Annabelle Bois-Marie, je suis psychologue à l'hôpital neurologique au CHU de Lyon et je travaille plus particulièrement au centre expert sclerose en plaques et au centre de référence Mircem qui prend en charge des patients atteints de neuromyélite optique. Merci beaucoup Annabelle. On est également avec Swad. Bonjour. Swad, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Swad Mazari. Je suis atteinte de neuromyélite optique diagnostiquée en 2017 avec une errance diagnostique de 4 ans. Merci beaucoup Swad. On va parler plus en détail de l'impact du diagnostic dans la NMO. Conformément à la charte Alexion, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Annabelle, première question. Quels sont les impacts psychologiques les plus courants chez les patients atteints de NMO ? Le diagnostic de NMO, c'est un diagnostic de maladie, de maladie rare pour le coup, et il est souvent perçu par les patients comme un moment de bascule entre une étape où la maladie n'existe pas encore, n'a pas de réalité, à une nouvelle réalité qui va devoir intégrer la neuromyélite optique. Donc qui dit bascule dit potentiellement un déséquilibre à un moment donné et un bouleversement. On va retrouver comme impact un peu généraux, comme impact psychologique généraux, un bouleversement émotionnel, mais aussi parfois cognitif, c'est-à-dire au niveau des pensées, avec des personnes qui peuvent ressentir des problèmes pour se concentrer, d'attention, ou qui peuvent avoir des questions, être envahies par des questions, des remises en question, des incertitudes et des bouleversements aussi au niveau comportemental. On peut voir un impact sur les relations sociales, sur l'isolement potentiellement. Merci beaucoup, Annabelle. Soit, pour vous, comment le diagnostic a-t-il été annoncé ? Alors moi, j'ai d'abord fait face à une errance diagnostique. J'ai eu des signes cliniques forts qui n'ont pas obtenu de diagnostic. Je pense notamment aux vomissements nausées, aux quais qui ont duré pendant à peu près un mois. On m'a plutôt soupçonnée de me faire vomir volontairement. Donc ça, ça déséquilibre déjà, c'est assez difficile à vivre parce que ça dénie un peu son ressenti. À l'hôpital, j'ai été quelqu'un avec un signe clinique, un symptôme, mais un signe clinique au milieu hospitalier. Et l'émotionnel lié à ce problème clinique n'est pas relié. Et du coup, j'étais seule face à ça, à vivre quelque chose de très déstabilisant, rationalisé par un médecin, un professeur, qui n'entend pas que ça peut vous faire mal et que c'est douloureux cliniquement. C'était dur d'entendre de la part d'un clinicien que ce n'était pas si grave. Moi, c'était grave pour moi. C'est le monde de la clinique, de milieu hospitalier, de médecins qui ont l'habitude de voir des cas. Vous, vous arrivez avec un premier symptôme, voire un second symptôme, quelque chose que vous ne portiez pas en vous avant. Comment on fait cette bascule ? Et notamment avec un spécialiste qui vous dit « je ne sais pas si vous allez récupérer la vision ». Inconsciemment, j'avais besoin d'avoir le nom, d'avoir quelque chose de nommé et de nommer la souffrance que je ressentais. Et quand j'ai eu l'atteinte de l'œil droit, c'était la même chose, ce n'était pas de diagnostic. Donc oui, c'était sidérant et c'était assez effrayant. Il n'y a rien qui puisse venir encercler cette peur et cette douleur. La douleur physique, plus la douleur émotionnelle, ça fait beaucoup pour un patient. C'est pour ça qu'on va poser cette question à Annabelle. Comment ces différents ressentis peuvent affecter la qualité de vie du patient ? Alors, soit décrit bien à quel point les ressentis peuvent être divers et peuvent varier à la fois en intensité mais aussi en temporalité. La qualité de vie, c'est une auto-évaluation. C'est moi qui juge de ma qualité de vie. Donc la qualité de vie, elle va être influencée par la maladie, bien évidemment, et par la perception que j'ai de la maladie, donc par mon état psychologique, par les ressentis que je peux avoir. Donc, pour répondre à votre question, la qualité de vie, elle va être impactée par les limitations potentiellement qu'impose la neuromyélite optique, par les symptômes, particulièrement, je pense, par la douleur et la fatigue qui affectent la qualité de vie, aussi parce qu'ils sont difficiles à communiquer, c'est pas très tangible, c'est difficile à exprimer, la fatigue et la douleur. Soit, comment on fait face à ces émotions ? C'est une excellente question. Comment on fait face à ces émotions ? On n'a pas le temps d'y faire face parce qu'il y a une espèce de peur de cristallisation. Et effectivement, j'ai fait appel à la psychologue du service parce que je ne comprenais pas et je n'arrivais pas à gérer, j'avais peur. Et j'étais, je me sentais anesthésiée en fait, vraiment. Et je n'arrivais plus à comprendre. On pouvait me parler, on pouvait me dire des choses, je ne comprenais pas, il y avait un espèce de filtre. J'avais fait une dernière atteinte, une nouvelle atteinte du nerf optique et j'étais plongée dans le noir. Et j'avais vraiment ce sentiment que ça correspondait, que ce que je vivais au niveau symptômes correspondait à tout ce qui venait de se passer. Annabelle, comment aider les patients à atteindre la mémo, atteindre la maladie rare après le diagnostic ? Pour reprendre les éléments de discours qu'on vient d'entendre, on voit l'importance de comprendre, de la compréhension, de l'information, de recevoir ou d'aller chercher de l'information, de comprendre la maladie, ses mécanismes, comment ça me touche moi. C'est qu'est-ce que j'en dis, comment je le dis et comment je le dis pour pouvoir obtenir de l'aide et un soutien. On va chercher dans ses ressources. La personne que je suis sans NMO, avant la NMO, elle avait des ressources, elle avait des stratégies d'adaptation, de défense pour s'approprier les choses. En général, je dis aux patients, qu'est-ce qui marchait avant en fait ? Qu'est-ce qui était efficace dans votre vie ? Si ça ne fonctionne plus, on développe d'autres ressources. Développer d'autres ressources, ça va être essayer de remettre en place des projets qui soient réalistes, progressifs, atteignables pour retrouver de l'estime de soi et un sentiment d'efficacité. Soit, comment gérer les changements ? J'étais aveugle et ce qui a été tout de suite très très effrayant, c'est d'entendre des bruits. Les mêmes bruits qu'avant, je les entendais différemment. Donc je sursautais à tout. J'avais peur parce que je ne savais pas faire la différence entre le jour et la nuit et je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait que je dorme. C'est là que j'ai demandé à voir rapidement Annabelle pour m'aider et me soutenir parce que je n'en pouvais plus, j'avais l'impression de devenir folle. Il n'y a pas un matin où on se réveillait et on a accepté la maladie. S'approprier, c'est se remobiliser, c'est passer par des étapes de colère, des moments de peur, des étapes de tristesse. Et puis la tristesse, parfois, elle permet la prise de conscience. Je pense que les étapes d'appropriation du diagnostic, elles passent par se remettre en mouvement, par reprendre des décisions, remettre en place des actions qui vont être parfois minimes pour retrouver un peu de contrôle, un peu de bien-être, de retrouver du plaisir aussi parce que la maladie, elle apporte de la contrainte, de la douleur et parfois, il n'y a plus que ça, en fait, dans le quotidien. On va vers l'acceptation au moment où la maladie, elle n'est plus uniquement fragilisante, mais où elle apporte aussi des changements de vie, où elle permet de mettre en place des choses qu'on n'aurait peut-être jamais faites auparavant parce que c'est un moment de rupture qui va parfois apporter aussi de la croissance ou de l'amélioration sur certaines choses. C'est vrai, j'ai fait de la poterie. J'ai découvert les choses tactiles, la poterie, tout ce qui avait attrait au jardin, au toucher, de différentes plantes, aux odeurs, à l'aromathérapie. C'est ça qui m'a aussi aidée. Qu'est-ce que vous pensez du terme appropriation, comme vient de le dire Annabelle ? C'est une maladie chronique, on l'a à vie. Ça reste. Donc, m'approprier quoi ? C'est mon quotidien. Oui, j'ai l'impression que dans ce que vous dites, finalement, vous approprier, c'est intégrer le fait que vous avez cette maladie qui s'appelle l'ANMO, mais ne pas hyperfocaliser dessus. Pouvoir vous investir dans des activités, découvrir une autre sensorialité, découvrir d'autres actions possibles. Si vous aviez un conseil ? Ça prend toujours du temps. Il faut se laisser le temps. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est d'être couchée dans un espèce de gros coussin rose rempli de petites billes de polystyrène et de me mettre en position fœtus. Et ça me rassurait. Je me sentais en sécurité par rapport à tout. Et j'avais juste besoin de me retrouver juste moi et ma respiration quelque part dans un endroit où je ne m'agresserais pas. On ne me dirait pas des choses que je n'ai pas envie d'entendre, qu'on ne me rappellerait pas. Le déficit, la pathologie, les difficultés. Et c'est très compliqué de savoir de quoi on a besoin, ce qu'il nous faut, à quel moment. Et aujourd'hui, avec l'association Animo France, on est moins seul. Il y a une vraie grande communauté. Il y a beaucoup de bienveillance et le conseil, c'est de respire. La première chose, c'est respirer. Et c'est vrai que toute cette tension, elle est très, très palpable pour tous au début de la maladie, de la peur de ce qu'elle peut engendrer. En effet, je pense que c'est un excellent conseil de s'écouter. Ça prend du temps, ça prend un temps différent en fonction des personnes. Et aussi, finalement, de s'entourer, de ne pas s'isoler, en tout cas pas trop longtemps. S'il y a des moments où on a besoin de s'isoler, il y a aussi des moments où on a besoin de retourner à ce qu'était sa vie auparavant. Et donc, de communiquer et de bien communiquer ses besoins. Je suis extrêmement d'accord. Oui, c'est très dur. Merci beaucoup pour votre éclairage et toutes vos réponses. Merci de m'avoir reçue à Lyon. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt.